Aujourd'hui, pour honorer aussi la présence des catéchumènes, nous lirons une histoire qui est extraite du premier livre de la Bible, de Genèse, et nous ferons des petits sauts à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 28 pour raconter un peu aussi la suite de ce que Marc nous a annoncé la semaine dernière, mais aussi ce que vous avez, vous, catéchumènes, commencé à faire. Nous allons parler, nous allons lire le récit, les aventures, le début des aventures de Jacob. Alors c'est un peu long, mais ce n'est pas ennuyeux. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Sa femme, Rebecca, ne peut pas avoir d'enfant. Alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux. Et ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Elle va consulter le Seigneur et le Seigneur lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné servira le plus jeune. » Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a bien des jumeaux. Le premier qui sort est Roux. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Esaü. Son frère sort après lui. Il lui tient le talon par la main. On lui donne le nom de Jacob. Et quand il naisse, Isaac a 60 ans. Les garçons grandissent. Esaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob, un homme tranquille, reste sous sa tente. Isaac préfère Esaü parce qu'il aime la viande de chasse. Mais Rebecca préfère Jacob. Puis Isaac est devenu vieux. Sa vue a tellement baissé qu'il n'y voit plus rien. Il appelle son fils aîné et il lui dit, « Esaü, tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc tes armes, ton arc et tes flèches et va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi, je le mangerai. Et puis ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Quand Isaac parle avec son fils Esaü, Rebecca écoute. Puis Esaü part à la chasse dans la campagne pour rapporter de la viande. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ce que dit ton père à Esaü. Alors maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te commande. Va au troupeau, rapporte-moi deux beaux cabris, deux chevraux. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange et tu verras, il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répond à sa mère, « Mais Esaü est couvert de poils et pas moi. Et si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. » Sa mère répond, « Je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ses chevraux. » Jacob va les chercher, il les apporte à sa mère, elle prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Esaü, son fils aîné, elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison, puis elle les met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des chevraux, elle couvre ses mains et son cou, là où justement il n'y a pas de poils. Puis elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparé. Jacob entre chez son père. Et Isaac dit à Jacob, « Viens plus près de moi, mon fils, je veux te toucher. Est-ce que tu es bien mon fils, Esaü ? Oui ou non ? » Jacob s'approche de son père. Isaac le touche et il dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü ? » Les mains de Jacob sont couvertes de poils, comme celles de son frère Esaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande, « Tu es bien mon fils, Esaü ? » Et Jacob répond, « Mais oui, c'est bien moi. » Ensuite, Isaac dit à Jacob, « Mon fils, viens plus près de moi et embrasse-moi. » Jacob s'approche de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, « C'est bien l'odeur de mon fils. C'est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. » Et voici ce qu'il dit, « Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, qu'il te donne des terres fertiles et beaucoup de blé et de vin nouveau, que des nations soient à ton service et que des peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef de tes frères et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit et celui qui te bénit, qu'il soit béni. » Un peu plus loin, Esaü déteste Jacob qui a reçu la bénédiction de leur père. Esaü se dit, « Mon père va bientôt mourir, alors je vais pouvoir tuer mon frère Jacob. » Quand Rébéka apprend les intentions d'Esaü, son fils aîné, elle fait appeler Jacob son fils plus jeune et elle lui dit, « Ton frère Esaü veut te tuer et se venger de toi. Alors maintenant, mon fils, écoute-moi. Pars d'ici. Fuis chez mon frère Laban, dans le pays de Haran. Tu resteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère se calme. Quand ton frère ne sera plus en colère contre toi, quand il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas parce que je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. » Isaac, qui n'est pas encore mort, appelle Jacob et il le bénit. « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne beaucoup d'enfants, alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples, qu'il te bénisse, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants, comme il a béni Abraham. Alors tu posséderas le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Isaac fait donc partir Jacob en Haute-Mésopotamie, chez Laban. Le frère de Rébéka. Jacob quitte Berchéba pour aller dans le pays de Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et il se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob et il lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Et par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Alors Jacob se réveille et il dit « Mais c'est sûr, le Seigneur est ici et je ne le savais même pas. » Jacob est effrayé et il ajoute « Cet endroit me fait un peu peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. » Alors il se lève, il prend la pierre qui était sous sa tête, il la met debout, il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit « Bethel », c'est-à-dire « Maison de Dieu ». Puis Jacob fait ce vœu « Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu et je lui donnerai le dixième de tout ce qu'il me donnera. » Nous chantons le cantique 407 aux croyants que Dieu nous donne les trois premières strophes. en même temps nous chantons le cantique 407 aux croyants et aux croyants et aux croyants et aux croyants Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Viens nous accorder toute la plénitude de ta présence par ton Esprit Saint, de sorte que ces paroles connues soient nouvelles. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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